Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité sur Fortnite qui est la gyroscopie, donc c'est le détecteur de mouvement avec votre manette. Donc pour que ça fonctionne, déjà il vous faudra une manette avec un détecteur de mouvement, donc les manettes de PlayStation 4 et de PlayStation 5, voire même de PlayStation 3 normalement fonctionnent parce qu'elles ont un mode six-axis, donc un détecteur de mouvement intégré dans la manette. Après, je ne sais pas si les joueurs, les manettes de Xbox sont compatibles, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si les manettes d'Xbox sont compatibles, si elles le sont, j'épinglerai un message en commentaire pour prévenir la communauté et si vous avez des marques de manettes compatibles avec un détecteur de mouvement, avec cette fonctionnalité justement que je vais vous présenter, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'épinglerai le commentaire avec les informations supplémentaires. Alors pour activer cette nouvelle fonctionnalité, il va falloir vous rendre dans le menu paramètres de votre jeu. Ensuite, vous allez sur le quatrième interface qui est toucher et mouvement. Donc là, visée gyroscopie, c'est de ça qu'on parle, c'est un détecteur de mouvement. Donc pour l'activité, il faudra mettre oui, voilà tout simplement. Alors il y a plusieurs paramètres, options de paramètres avancés, encore il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment énormément de paramètres que vous allez pouvoir modifier. Seuil de laténuation, zone morte, enfin voilà, il y a vraiment énormément de paramètres. Donc ça, c'est à vous de paramétrer, moi je ne connais pas trop en paramètres, parce que je ne vais pas utiliser cette fonctionnalité. Alors pour moi, je trouve que c'est une fonctionnalité super bien, parce que vous allez voir, c'est super stylé. Et je trouve que c'est un grand pas vers le futur en fait, parce que prochainement, moi je trouve que dans le futur, les jeux vont devenir vraiment plus immersifs. Et grâce à ce genre de détecteur de mouvement avec la manette, ça rend le jeu super immersif. Donc là, je vais appliquer, ok, donc on va mettre lunettes visées, on va mettre toujours activer le mode gyroscopie, toujours. Et là, effet de stick et d'observation, ok, on va mettre toujours. On va activer tout, absolument tout. Mouvement rapide du stick, ça je vous expliquerai ce que c'est après. On va mettre toujours activé, voilà, parfait. Donc là, regardez, quand je bouge avec ma manette, je regarde de gauche, je regarde à droite, en fait, je tourne ma manette à gauche, ça regarde à gauche, je retourne ma manette à droite, ça regarde à droite. Je regarde en haut avec ma manette, donc je lève ma manette, boum, enfin, je l'incline vers moi, j'incline la manette vers moi, et boum, ça regarde en haut. J'incline vers le bas, et boum, ça regarde en bas. Donc je peux vraiment viser avec ma manette, quoi. C'est un truc assez incroyable. Donc là, par contre, je me déplace avec mon joystick. Si je regarde, si je veux continuer à viser avec mon analogue de droite, je peux. Donc on peut faire les deux en même temps. Les deux sont compatibles en même temps. Sauf que quand vous visez avec votre analogue de droite, ça nique un peu la gyroscopie, quoi. Ça la désactive temporairement pendant que vous utilisez le joystick. Mais sinon, voilà, vous pouvez cumuler les deux, donc c'est plutôt pas mal. Alors regardez, quand je vise, je vise avec la manette, le détecteur de mouvement, ou alors avec l'analogue, toujours. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors je vais essayer de viser sans toucher à l'analogue. Sans toucher à l'analogue, je vais essayer de viser l'oiseau qui est juste là-bas. Oh my god ! Oh my god ! Et franchement, c'est chaud. C'est très très chaud, mais voilà, c'est quand même assez stylé. Alors là, on va changer les paramètres. Et on va mettre d'autres paramètres, donc toucher et mouvement. On va mettre déjà mode active construction. OK, on n'a pas testé le mode active construction. Hop ! Donc là, gyroscopie quand je construis. Oh my god ! Oh my god ! C'est super chaud ! C'est très très chaud, les mecs. Alors là, c'est très très chaud. Il faut vraiment s'habituer. Attendez, on va désactiver ce paramètre. Pour les constructions, on va le désactiver. Voilà, on va mettre modification. Donc là, en fait, si vous mettez mode active construction modification, ça veut dire que quand vous allez mettre un mur, un mur, hop ! Et que vous allez modifier, là, il y aura le détecteur de mouvement. Quand vous faites la modification. Mais quand vous allez construire, là, vous voyez, il n'y a pas le détecteur de mouvement. Quand je veux construire, il n'y a pas le détecteur de mouvement. Quand je veux modifier, il y a le détecteur de mouvement. Donc voilà, ça, c'est un paramètre qu'il faudra que vous choisissez. Ça peut être pas mal, en fait. Parce que, en vrai, quand vous faites un mur comme ça et que vous voulez, genre, enlever les quatre trucs comme ça, il y a moyen de trouver le petit coup de main pour désactiver les... pour faire une petite modification. Et en fait, ce genre de choses, ça peut, nous, joueurs consoles, pour les joueurs e-sport, ça peut permettre de rivaliser contre des joueurs clavier-souris. Parce que, ben voilà, la souris, ils ont un système de mouvement très, très sensible. Ils ont une souris, donc c'est plus sensible. Ils ont plus la possibilité de faire des meilleures choses avec leur souris, plus rapidement, que nous avec notre manette, notre analogue. Donc ce genre de système de mouvement, c'est un peu révolutionnaire. Après, il faut gérer, il faut gérer, et je pense qu'il faut aussi gérer dans les paramètres, la sensibilité. Vous voyez, la sensibilité, elle est à 1, je trouve que c'est un peu trop grand. Je vais peut-être la mettre à 50. Voilà, par exemple, hop, donc là, je trouve que c'est un peu trop réduit. Je vais peut-être la mettre à 75. On va voir si je peux faire la modification plus facilement. Voilà, vous avez vu, je peux déjà la faire un peu plus facilement. Vous voyez, ça peut être pas mal. Vous jouez pendant une semaine avec ça, ça peut être assez intéressant. Par contre, ok, quand je mets pause, parce que ma manette, elle n'était plus vraiment droite. Donc quand je mets pause et que j'enlève pause, et que je relève ma manette, ça dérègle un peu le bazar. Enfin bref, mais c'est peut-être pas forcément au point en point, mais prochainement, ça va sûrement s'améliorer, ce genre de choses. Alors, rapport horizontal-vertical, réduisez la sensibilité verticale-horizontale. Donc vous pouvez avoir plus de... Là, ce sera, je serai moins rapide horizontalement que verticalement, et inversement, plus je vais sur la droite, moi, je serai rapide verticalement et plus rapide horizontalement. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Vous pouvez gérer la stabilisation. Ça aussi, vous pouvez gérer, c'est définir le filtrage appliqué à la visée gyroscopique quand vous tentez de garder la visée stable. Donc ça, c'est par rapport à la visée. Accélérateur. Donc voilà, c'est pour la vitesse du mouvement. Donc on va déjà enlever le mode actif pour la construction. Effet du stick d'observation. Je vais vous expliquer à quoi ça sert après. On va le laisser sur désactiver. Mode actif, combat. Ben, on va l'enlever. On va mettre uniquement sur lunettes visées ou collectes. Donc ça veut dire que quand là, je vais me déplacer, j'ai pas de mouvement de manette, de gyroscopie. J'ai pas de mouvement de gyroscopie. Par contre, si maintenant je veux construire... Non, par contre, si maintenant je veux collecter... Là, quand je collecte, j'ai un mouvement de gyroscopie avec la manette. Détecteur de mouvement. Et quand je vise, j'ai le détecteur de mouvement qui s'active aussi. Voilà. Ça, c'est un peu pour ce paramètre-là. Hop. On va dans paramètres. Donc c'est lunettes visées ou collectes. Donc même quand vous visez avec une arme comme ça, j'ai le détecteur de mouvement. Donc visées avec lunettes ou visées sans lunettes. Alors ici, nous avons lunettes ou visées. Donc c'est avec les armes. Ah oui, ok. Donc c'est... À chaque fois que vous allez viser avec une arme, ça, vous aurez le détecteur de mouvement. Mais quand vous allez collecter des matériaux avec votre pioche, vous n'aurez pas le détecteur de mouvement. Là, lunettes uniquement. Ça, ça veut dire que quand vous avez une arme comme ça, vous n'avez pas le détecteur de mouvement. Mais quand vous avez une arme avec une lunette, là, vous avez le détecteur de mouvement. Ensuite... Ensuite, ben c'est non. Mode actif, non. Donc la gyroscopie, oui. Elle est activée. Mais je ne sais pas. Elle est activée. Elle est activée, mais peut-être pour d'autres... En fait, vous pouvez soit le mettre pour mode combat ou soit pour mode construction. Comme j'ai désactivé les deux, logiquement, elle est désactivée totalement. Alors là, je vais réactiver le mode actif de combat. Et je vais vous montrer c'est quoi l'effet du stick d'observation. Donc là, je l'active. J'applique. Et là, en fait, regardez. Quand je regarde à gauche, ça tourne à gauche. Quand je regarde à droite, ça tourne à droite. Avec ma manette, quand je tourne à droite. Quand je regarde en haut, OK. Et quand je regarde en bas, OK. Le problème, c'est que si maintenant, je veux regarder de l'autre côté, il faut que je fasse un 360 avec ma manette. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire un truc pareil. Je vais me faire niquer direct. Donc si je veux, je vise. Je fais un coup d'analogue vers le bas, normalement. Comment ça ? Attendez. Attendez. J'ai un truc que je n'ai pas compris dans le paramètre. Effet de stick d'observation. Ah non, mais je me suis trompé. En fait, ce n'est pas l'effet du stick d'observation. C'est le mouvement rapide du stick. Donc c'est ça qu'il faut mettre. OK. Donc là, vous confirmez. Mouvement rapide du stick activé. Donc sur Oui. Ensuite, vous avez des paramètres pour les mouvements du stick. que vous pouvez, vitesse de rotation, seuil étendu de la rotation, durée du mouvement rapide. Ajustement de la rotation visant, zone morte, zone morte frontale, etc. Donc voilà, c'est un truc à ajuster. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que quand vous allez être par exemple ici, vous savez qu'il y a un ennemi à l'arrière. Vous faites un coup d'analogue vers l'arrière. Et boum, ça vous retourne direct. Hop. Vous voyez ? Si je veux aller à droite, hop, ça se tourne à gauche, à droite. Vous voyez ? C'est pour utiliser le détecteur de mouvement et changer de cible plus rapidement en fait. Parce que si vous ne voulez pas tourner la manette à droite, là, un quart, ça va encore. Genre, il y a un ennemi là, je tire. Je sais qu'on me tire à droite. Je tourne la manette. Voilà. Là, ça peut se faire manuellement avec le détecteur de mouvement. Mais si je veux me retourner, il faut que je fasse un 360. Donc là, ça va me prendre une éternité pour faire le 360. Puis j'aurai la manette à l'envers. Donc ce n'est pas efficace. Donc si maintenant, je suis en train de tirer sur un ennemi et qu'il y a quelqu'un qui tire derrière moi, je fais un coup de l'analogue de droite en arrière. Boum, je me retourne et je tire sur la personne. Vous voyez ? Tout ça, rien qu'en utilisant le détecteur de mouvement et juste en me retournant avec le joystick de droite. Et si je veux aller à droite, hop, la gauche, la gauche. En fait, vous voyez, c'est une question de rapidité incroyable parce qu'au final, ça me fait penser à une souris. Un joueur clavier-souris, il sait qu'il y a un joueur à droite. Il fait boum, il est directement sur le joueur. Avec sa souris, il peut faire ce genre de choses. Nous, sur console, avec la manette, ce n'est pas possible. Là, hop, je me retourne. Je vise l'oiseau. Hop, 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 hop. Enfin voilà, après, il faut contrôler. C'est vraiment quelque chose de super intelligent, de super innovateur. Mais il va falloir le contrôler. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner énormément pour le maîtriser à fond. Mais je pense que c'est révolutionnaire. Pour moi, c'est révolutionnaire. Et ça annonce du très, très lourd pour le futur. Donc voilà, je pense que je vous ai présenté l'entièreté des fonctionnalités de cette nouveauté. Bien entendu, il y a d'autres paramètres que je ne vous ai pas montrés. Mais voilà, c'est tout simplement la sensibilité. C'est des paramètres plus avancés. Mais ça, c'est par rapport à chaque personne. Zone morte, sensibilité, rapidité, etc. Mais je vous ai présenté le principal de toute façon. Donc voilà. Donc moi, je ne vais pas l'utiliser. Mais pour les joueurs pro qui veulent vraiment s'améliorer à la manette, je pense qu'il y a quelque chose à en tirer de cette nouvelle fonctionnalité. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501